Salut à tous, nouveau format aujourd'hui sur la chaîne, on va parler d'actualité du jeu vidéo. Ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, mais ça fait aussi longtemps que je me dis que la concurrence est trop forte et trop présente et trop... Bon bref, j'avais pas vraiment le courage de le faire moi-même ou de me lancer dans cette histoire. Du coup, j'ai jamais osé le faire, mais là franchement, j'avais envie, surtout cette semaine avec quand même pas mal d'infos qui sont assez intéressantes à décortiquer. Alors je vais pas aller non plus super loin dans l'analyse, c'est censé être un programme court que je puisse le faire à peu près tous les dimanches soirs et de résumer l'information de la semaine écoulée. J'espère que ce format vous plaira et pour commencer, on se retrouve juste après ça. Et la première chose dont j'avais envie de vous parler, c'était l'annonce des nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia. La série 3000, 3070, 3080 et 3090. La deuxième génération de cartes graphiques qui vont venir remplacer les RTX 2060, 2070 et 2070S et la 2080 et 2080 Ti. Carte graphique actuelle. Personnellement, j'ai un PC avec une carte graphique 2070S et j'en suis très content. Mais là, Nvidia compte vraiment frapper très très fort et notamment en matière de prix. Mais évidemment pas qu'en termes de prix, notez derrière moi la démo technique concernant des billes sur un petit parcours fait de choses tout à fait irréalistes, des tubes de colle, des pots de peinture, etc. Vous allez voir les jeux de lumière, la physique, tout ça c'est du temps réel et du in-game, même si c'est qu'une démo technique, ça reste extrêmement bluffant. Le raytracing est évidemment présent, c'est d'ailleurs pour ça que les cartes graphiques sont en RTX, raytracing, bien évidemment. Et si je vous parlais tout à l'heure du prix, c'est parce que Nvidia a un tarif assez agressif sur la 3070 qui, selon Nvidia eux-mêmes, équivaudrait à deux fois la vitesse d'une 2080. Excusez du peu quand même. La RTX 3070 est à 500$, c'est vraiment pas trop cher pour une carte graphique de cette qualité. La 3080 serait à 700$ et par contre, là où ça pique un petit peu, c'est que la 3090 serait à 1500$ et là oui, franchement, il va falloir faire des économies si on veut prendre un gros gros PC de gamer qui tâche. Mais je vous laisse admirer les graphismes qui se jouent derrière moi, c'est quand même franchement impressionnant. Une petite vidéo comparative est aussi sortie pour comparer la 2080 Ti avec la 3080 et vous allez voir par contre que là, la différence n'est pas forcément flagrante. Bien au contraire, si vous en voyez une, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. On va pas se mentir, dans les deux cas, le jeu est magnifique, y'a pas vraiment une énorme différence. On verra plutôt ça sur les jeux à venir qui utiliseront pleinement la nouvelle technologie de chez Nvidia, en tout cas, on l'espère. Autre info, et ça concerne Cyberpunk 2077, nous venons d'apprendre que le jeu ne pèserait pas 200Go sur nos disques durs, que ce soit sur console ou sur PC. Non, il pèsera beaucoup moins lourd que ça, enfin beaucoup moins, c'est une question de point de vue. Le jeu pèsera entre 100 et 150Go tout de même. A l'heure des AAA qui pèsent de plus en plus lourd, je pense que 200Go va devenir très rapidement une norme qu'il va falloir accepter parce que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Si vous voulez des textures, des polygones et des jeux de lumière qui en valent la peine, et bien va falloir aussi investir dans des disques durs de plusieurs Teraoctets, histoire de pas trop supprimer de jeu quand on veut jouer à un autre jeu. Toujours est-il que Cyberpunk 2077 nous attendra le 19 novembre prochain, et que je l'ai déjà précommandé sur PC, parce que franchement, ce jeu-là me hype de plus en plus. On n'est pas encore au niveau d'un Red Dead Redemption 2, parce que là, la hype, elle était vraiment maximale, mais ça commence à venir tout doucement, mais sûrement, j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer à ce jeu. Évidemment, tout doit se faire discrètement, et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Ça n'a pas l'air trop dur. Bouffez ça, enculé ! Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ça déboîte quand même pas mal. Autre ambiance, autre univers, et j'ai même pas d'image à vous proposer pour illustrer la news que je vais vous donner. La politique de Nintendo concernant les précommandes que vous pouvez passer sur le Nintendo eShop a changé. On peut désormais annuler une précommande une semaine avant la sortie du jeu. Par exemple, Super Mario 3D All-Star sort le 18 septembre prochain, vous pouvez donc annuler votre précommande. Si vous trouvez que 60 balles pour une compil fainéasse, c'est trop cher, vous pouvez l'annuler le 10 septembre à minuit maximum. Le 11 septembre, il sera trop tard, le préchargement de votre jeu commencera, et vous serez évidemment débité de votre compte bancaire. C'est un premier pas pour Nintendo, ils assouplissent légèrement leurs règles souvent strictes en matière de remboursement, parce qu'ils ne remboursent d'ailleurs quasiment rien, contrairement à l'Epic Game Store ou à Steam, qui vous rembourse votre jeu si vous avez joué moins de 2 heures dans les 14 jours suivant l'achat. Nintendo a encore de gros gros efforts à faire sur cette politique-là, mais on avance petit à petit. Enfin, il y a du boulot quand même. Et puis, dernière information, je viens justement d'en parler, évidemment, la sortie de Super Mario 3D All-Star. La compile qu'un bon paquet de joueurs attend depuis pas mal de temps aussi, hein, depuis que la Switch est sortie, en fait, on attend ces Mario-là en version Switch, en version portable, en version remaster. Malheureusement, même si je suis personnellement très content de voir arriver ces jeux sur Switch, eh bien malheureusement, de remaster, il n'en aura que le nom, car ce ne sont que des portages vraiment fainéants. Il n'y aura guère que la résolution de l'écran qui va changer, aucun remaniement du jeu, aucune refonte graphique, avec aucun effort de fait, même sur le format de l'image concernant Super Mario 64. Le jeu reste en 4 tiers, ce qui est un petit peu un scandale en 2020, il faut bien le dire. Je ne sais pas si je voulais préciser, mais ce jeu regroupe donc Super Mario 64, Super Mario Sunshine, épisode GameCube donc, et Super Mario Galaxy, un épisode Wii. Sachez que Super Mario Galaxy sera jouable avec les Joy-Con comme avec les Wiimots, mais il sera aussi jouable en principe sur Nintendo Switch Lite, donc là où on ne peut pas avoir de Joy-Con. En tout cas, je l'espère vivement, parce que moi, les Wiimots, c'est pas mon truc du tout. Évidemment, le jeu est un scandale de prix, 60€ pour 3 jeux qu'on a déjà quasiment tous sur différents supports ou en dématérialisé, c'est un peu douloureux. Personnellement, je l'ai acheté sur Auchan.fr à 47€, ça ne vaut guère plus. A 40€, ça serait passé un peu plus crème, vu les efforts, ou plutôt les non-efforts qu'il y a eu de fait sur cette compilation de Feinias. Et en même temps, j'ai envie de vous dire pourquoi Nintendo ferait des efforts, puisque de toute façon, leur compilation va se vendre par cargaison et par camion entier. En effet, cette compilation arrive pour les 35 ans de Mario, et évidemment, plein d'autres choses viennent s'ajouter à cette compilation, notamment Mario Kart Circuit Home, un jeu en réalité augmentée, vous allez pouvoir jouer à Mario Kart dans votre salon. Nintendo retourne donc à sa tradition de jeu, de jouets vidéo, pardon. Le concept a l'air vraiment sympa, après, est-ce que ça vaut 100€ ? Parce que ça vaut 100€, je ne sais pas. Toujours est-il que ça va évidemment faire fureur chez les collectionneurs de tout poil. Une petite console Game & Watch sur Super Mario Bros va également ressortir, pour 50€, tant qu'à fait, on n'est pas à ça près. Et un Super Mario 3D World va venir voir le jour sur Switch, évidemment, avec un petit bonus, cela dit, un petit niveau en plus, ou je ne sais pas, j'ai pas bien compris, Bowser Fury, bref. Ce ne sera pas le jeu d'origine, tout à fait, il y aura quand même un petit rajout, histoire de ne pas prendre les gens que pour des cons, en tout cas, pas trop quand même. Avec Nintendo, on est à l'abri de rien de toute façon. Ce petit point info s'achève, j'espère que ce format très court vous aura plu, et qu'il vous aura diverti, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et aussi à réagir à ces news. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci d'avoir suivi celle-ci, et à très vite, ciao ! Sous-titrage ST' 501